bonsoir à tous nouvelle vidéo dans la playlist tir à l'arc ce soir ça va être plutôt un tuto je vais vous montrer comment on monte donc un arc d'initiation c'est un arc de club donc ça c'est un 62 pouces 16 livres donc en premier on a donc la poignée là ça c'est la partie centrale de l'arc entièrement nu entièrement donc dépouillé de repos slèche de viseur et où on va monter tout ça je vais vous montrer les deux branches avec une marque et donc dans ce sens là retenez bien dans ce sens là marqué plus ça c'est celle du bas l'autre qui n'est pas marqué et celle du haut une pince qui va nous permettre de monter ce qu'on appelle les nox est des deux petites bugs qui sont là on va les monter sur la corde avec l'équerre qui va nous servir à mettre droite en fait c'est le l'équerre plus trois millimètres on va dire au dessus de l'équerre je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi un viseur initiation un viseur composite absolument classique donc là on a la partie centrale de l'arc ce qu'on appelle la poignée la main vient dans le grip il faut donc qu'on y pose un repos slèche à partie là en bas de la fenêtre ce qu'on appelle la fenêtre d'arc de l'autre côté on a deux pas de vis pour monter le viseur composite et on a donc les vis de fixation des branches la première chose on commence par défaire les vices de fixation des branches assez rapidement toujours en tenant l'arc la fenêtre vers le haut celle là qui est marqué plus en fait quand on regarde les deux branches dans ce sens là c'est celle qui est marqué qui va en bas on la met dans son logement avec la vis directement dans le pas de vis et on va donc revisser tout ça pour la branche du haut la même chose dans son logement avec la vis qui va dessus sur la partie centrale de l'arc en bas de la fenêtre on va ici là où il ya en fait le un trou avec un pas de vis on va coller le repos slèche le repos slèche qui est en deux parties la partie plastique et la partie autocollante donc je vais commencer par défaire autocollant pour y coller le repos slèche comme c'est un double face c'est très rapide à poser je vais vous montrer en détail mais le repos slèche en fait est trou et vous alliez ce trou avec celui qui est sur l'arc maintenant et après on monte la corde la corde en défait les boucles parce que généralement elles sont entortillées il ya une petite boucle une grande boucle la grande boucle se glisse sur la branche du haut vous faites coulisser dessus la petite boucle la petite boucle on met dans la poupée donc ça c'est la poupée du là ok donc là on va pouvoir monter l'arc de façon la plus simple possible on vérifie que la corde soit bien mis sur la poupée du bas et sur la poupée du haut une corde qui à peu près à 20 à 21 cm comme ça de banc c'est donc correct la première chose que je fais ça ça fait partie des petits trucs c'est que comme ces cordes sont des cordes en dacron très peu performante très longue à régler et à rôder ce que je fais c'est que je connais sur la jambe comme ça et je pousse pour voir étirer la corde déjà là après fait plus le même bruit on a un arc dont la corde est presque déjà rodée il en faudra encore un peu mais qui est devenu beaucoup plus performant donc pour poser les noxettes et pour les poser dans les règles là il va falloir calculer que par rapport à l'équerre donc je vais fixer l'équerre je vais pousser un peu parce que là on voit pas bien je pose l'équerre dessus et je rapproche l'équerre appuyé comme si c'était la flèche sur l'oppose de flèche là on est appuyé et là donc puisque là c'est le bas de l'équerre en fait en face on a le point zéro sur la corde donc là à partir de là je vais calculer 3 mm plus vers le haut et je vais poser le noxette avec la pince à noxette je mets le noxette dedans et de là je vais donc aller calculer voilà 3 mm à peu près et je vais donc poser l'équerre plus 3 mm par rapport à là où on va encocher la flèche et je vais poser un autre donc c'est juste aussi donc on reprend la vidéo pour poser le viseur c'est juste un deux petites vis cruciformes qui se mettent assez facilement puisque les pas de vis sont déjà prêt pas de vis à bois le viseur est monté le repose flèche est monté les noxettes sont montés la corde est prête finalement on va pouvoir essayer l'arc hop donc voilà on finit la vidéo dessus on a validé c'est un arc qui reste un 62 pouces 16 livres donc c'est un arc est bien adapté un jeune à 8 9 10 ans ils vont pouvoir se régaler c'est un arc qui va pouvoir durer dans le temps et on sera pas embêté avec donc si ça vous a plu un petit pouce en vert un petit commentaire vous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne il ya peut-être quelque chose qui peut vous intéresser on a des parcours on va avoir d'autres techniques on va avoir des réparations de flèches on va avoir la pure technique de tir on va voir qu'on fait pour travailler la décoche pour travailler la mise en place on verra tout ça dans les prochaines bye bye les internautes